Mariée et heureuse, Nyon est mécanicienne auto. Elle a son propre garage. Je raconte son histoire sur femme et métier. En tant que fille, l'école était un privilège. La politique toutes les filles à l'école l'aida à avoir son certificat primaire. Elle voulait apprendre un métier. Lequel ? Avec quels moyens ? Nyon a vendu à la crier pour avoir de l'argent pour étudier et aider sa famille. Mais elle voulait aussi résoudre les problèmes de son village. Le retrait des filles de l'école pour les mariages forcés ou pour aider la maman à la maison. Pourquoi Oru et Haï devrait-il aller au collège et pas elle ? Son village étant un carrefour, les véhicules sur tous les taxis passaient et souvent tombaient en panne. Le village n'avait pas de mécanicien. Elle a choisi de réparer les voitures. Femme mécanicienne ? Non. Ça demande des forces et c'est salissant. En observant les mécaniciens venus travailler d'ailleurs, elle a beaucoup appris. Certains se moquaient d'elle parce que c'est pour hommes. Le garagiste Bia disait qu'une fille peut faire comme un garçon. Elle était en joie. Elle convaincue ses parents. Réparer les voitures apportera plus d'argent pour toute la famille. Son apprentissage a commencé avec Bia. Elle voulait un diplôme professionnel. Elle a réussi son entrée au collège Don Bosco. Malgré les conditions défavorables pour une fille dans un monde d'hommes, regard des garçons, absence de toilettes pour une fille, ignorance des professeurs en classe, elle a foncé et montré ses capacités. Être pauvre et étudiée en ville, c'est rester chez un tuteur et beaucoup doivent supporter des violences et des injustices. Aidons les femmes. Associons-les aux rencontres quotidiennes. accompagnons-les dans leur insertion sociale. Quotas aux femmes, bourse d'études, réduction frais d'études, tuteurs exemplaires. Allez les filles réaliser vos rêves. Construisons ensemble un monde plus juste. Messieurs à la casserole, mesdames au bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada